Bonjour à tous, moi je me présente, je suis Sylvain Romière, je suis analyse d'exploitation au sein de la DSI du département de Vaucluse et on a décidé d'orienter ma présentation sur l'aide qu'a pu nous apporter la supervision dans la mise en place d'une infrastructure dédiée au télétravail. Donc déjà pour commencer, le département de Vaucluse qui fait partie de la région PACA, on compte à ce jour à peu près 2500 agents qui sont répartis sur 55 sites et 42 collèges dont 38 sont en gestion directe. La quasi-totalité du parc informatique hors poste utilisateur est quasiment supervisée dans ServiceNav, ça représente environ 500 serveurs et un peu plus de 600 équipements réseau et d'infrastructures en général. Donc pour faire un peu d'historique, il y a six ans de ça, le département était doté d'un logiciel de supervision qui s'appelait ServicePilote. La solution était relativement lourde à mettre en œuvre sans une formation avancée. De ce fait, chez nous, il y avait à peu près deux personnes qui étaient en capacité d'ajouter des éléments à la supervision et de maintenir leur évolution. En plus, le licensing de ce logiciel était basé sur les services supervisés, donc c'était compliqué de faire évoluer le besoin en termes de supervision sans faire l'objet d'acquisition de licence. On avait donc uniquement les serveurs et les éléments d'infra identifiés comme très critiques et qui faisaient partie du logiciel. Donc on avait énormément de manque dans la supervision. Donc la société CoServit, au travers de la société SPI, enseignement RDI, nous a contacté, en l'occurrence ma responsable de service, madame Novicki, afin de lui présenter la solution ServiceNav. La présentation nous ayant intéressé, on a décidé de poquer la solution de mémoire en 2015. Et il nous est tout de suite apparu dans le POC, en fait, la facilité de prise en main de l'outil sans grand besoin d'expertise sur la supervision, pour la supervision de base des équipements. Il nous a d'ailleurs fallu à peu près moins d'un mois pour ajouter, grâce au recensement, près de 90% de notre parc, hors poste utilisateur bien sûr. Pour une supervision simple, le ping, le CPU, la RAM et le disque, pour une première supervision de notre parc serveur. Que ce soit des serveurs de production ou des serveurs de test. Et en plus, une nouvelle fonctionnalité d'export-import, arrivée récemment dans l'outil, permettrait, avec de la manipulation de fichiers Excel, d'aller beaucoup plus vite dans l'intégration de nouveaux équipements à la supervision. Le catalogue de modèles d'équipements est quand même assez riche, et il a permis de couvrir relativement bien le panel de tous les équipements disponibles au sein du département. Donc, grâce à l'outil, maintenant, on est désormais plus proactif plutôt que réactif. Ça nous permet d'éviter des pannes et beaucoup de dysfonctionnements. Si on veut prendre un exemple précis de l'aide que nous a apporté la supervision, je pense au télétravail, que sûrement beaucoup d'entre vous ont dû mettre en place, ou ont dû étendre rapidement avec la crise sanitaire de ces derniers temps. La pratique du télétravail au sein du département de Vaucluse n'était pas réellement engagée avant mars 2020, voire pas du tout, ont disposé d'une plateforme Citrix qui nous permettait de faire de la publication d'applications, mais uniquement en interne. Et on avait monté une plateforme de POC pour tester la mise à disposition de bureaux virtuels, mais pareil en interne. Le 16 mars, la majorité des agents se retrouvant confinés. Il nous a été demandé si la plateforme de tests de bureaux virtuels pouvait être proposée en tant que plateforme de télétravail. Et on a ouvert progressivement les accès, au début à une population identifiée, et la plateforme répondant aux besoins, il nous a alors été demandé si on était en capacité d'ouvrir de manière plus massive à tout le reste des agents du département. Donc, comme on n'était pas certain du dimensionnement et qu'il a fallu déployer des machines pour pouvoir accueillir la charge, la plateforme étant supervisée et implémentée, surtout sur notre SI de production, ça nous a permis de surveiller quasiment en temps réel l'évolution de la charge que prenait l'impact de l'infrastructure de télétravail au fur et à mesure de son déploiement. Donc, pour vous donner un exemple de dashboard, pareil qu'on a créé en interne, c'est le dashboard qui a été mis en place pour la plateforme de télétravail chez nous. Donc, on peut voir en fait sur la partie gauche en haut, la quantité d'utilisateurs en temps réel qui accèdent de l'extérieur à notre infrastructure. On peut voir le débit sur le lien Internet qui est utilisé pour ces accès-là. On a aussi, grâce aux petites pastilles vertes que vous pouvez avoir sur les équipements, c'est une consolidation grâce à des moteurs de services, de services propres à l'environnement Citrix. Donc, ça nous permet de voir en instantané si jamais on avait une difficulté ou un problème sur une partie de l'infrastructure, de cibler ce qui est impacté par cette panne. On a pu aussi, au travers de requêtes, remonter des statistiques en termes de connexion journalière sur les sept derniers jours, sur les trente derniers jours des différents utilisateurs qui se connectaient à la plateforme de télétravail depuis l'extérieur. Avoir aussi une remontée de l'utilisation en termes de licences, Citrix ou RDS, et une utilisation en temps réel des applications au travers du portail de télétravail. On a pu remonter un détail d'un point de vue des connexions en termes d'applications et aussi l'impact que pouvaient avoir ces connexions sur le stockage. Dans un seul et même dashboard, on a vraiment une vision complète en quasi temps réel de ce qui se passe sur notre plateforme de télétravail et de connexion de nos utilisateurs. En bas, c'est un graphe qui nous permet de voir la quantité maximum d'utilisateurs distincts accédant à la plateforme par jour, avec un historique sur les trois derniers jours. Et la solution, qui est pas mal, nous permet de créer un lien Internet unique qui est diffusable aux utilisateurs ou à une population dédiée, permettant de rendre un accès en lecture seule à ce dashboard. Pour permettre, par exemple, à mon DSI ou à mes responsables de pouvoir suivre la plateforme en temps réel et un peu se rendre compte de la charge qu'on pouvait avoir sur cette plateforme. Donc ensuite, je vais essayer d'enlever mon pointeur. Voilà, diapositive suivante, c'est un peu sur le même principe que la présentation qu'on avait précédemment. Donc on a basé ça sur des météos de service. Donc elles sont construites à partir d'une agglomération de services unitaires. On les définit avec une criticité dégradante ou bloquante en fonction de l'impact du service sur la plateforme que l'on souhaite superviser. Ces météos permettent de remonter du coup un taux de disponibilité de la plateforme en heure ouvrée, ce qui nous intéressait pour la plateforme de télétravail. Et depuis la dernière version, je crois la 4.14 de ServiceNav, il y a une fonctionnalité qui a paru permettant de réduire considérablement le nombre de faux positifs. Parce qu'en effet, superviser c'est bien, superviser l'intégralité de l'infra c'est mieux, mais l'outil permet désormais de superviser de manière plus efficiente. Il propose, suite à une analyse sur plusieurs mois, de pouvoir faire des propositions de seuils à configurer pour pouvoir être plus proche de la réalité avec des seuils d'alerte et de criticité en fonction des services qui sont supervisés. Alors que la plupart du temps, on se basait sur des seuils génériques, mais qui n'étaient pas forcément intéressants pour tous les équipements. Enfin, en gros, le fait de pouvoir mettre en place ces seuils de manière plus optimale, ça nous permet de ne pas être inondés de mails parce que quand la supervision commence à trop parler, on finit par ne plus l'écouter. Et finalement, on peut passer à côté de problèmes vraiment importants. Donc, pour résumer, j'ai été un peu rapide sur ma présentation, mais ServiceNem nous a permis de progresser sur la supervision de notre SI, même si on a encore beaucoup de choses à mettre en place parce que, comme j'ai pu vous le dire au début, on a vraiment supervisé l'intégralité de notre infra, mais on n'est peut-être pas allé vraiment dans le détail de ce qui peut être intéressant d'avoir avec cet outil. mais d'un autre côté, il est très simple d'utilisation. Son ergonomie est appréhendable par des non-spécialistes et surtout, le gros intérêt, c'est que c'est interfaçable avec plusieurs solutions existantes. Donc, on parlait du ticketing dans le début de la présentation. On a possibilité d'ouvrir des tickets dans l'outil de ticketing quand une alerte est remontée et qu'elle est identifiée comme pouvant être intéressante de remonter dans cet outil-là. C'est vraiment un outil depuis 5-6 ans qu'on l'utilise qu'on a su faire évoluer. Et une chose que je trouve intéressante chez nous, c'est qu'on a aussi ajouté à tous nos marchés le fait que nos éditeurs devaient être compatibles avec la solution et que si la solution ne pouvait pas proposer par défaut la supervision de leur outil, c'était à eux de se rapprocher de la société Cosservit pour faire développer les sondes qui pouvaient nous intéresser. Donc, on a une évolution vraiment constante sur la supervision de tous les nouveaux équipements qui rentrent au département. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada